Yves Tanguy est né le 5 janvier 1900 au ministère de la Marine, place de la Concorde. C'était le quatrième et dernier enfant d'une famille originaire du Finistère. À la mort de son père, Yves est envoyé à Pont-Rousseau, près d'un an, ses une cousine où il est resté quatre ans. Son caractère se distingue déjà par un fond de rêverie et d'étroversions ainsi que par un attachement passionné pour sa mère. En 1911, Yves a décidé de retourner à Paris et faire ses études secondaires. En 1914, Henri son frère étiez un événement qui renforce le caractère mélancolique d'Yves. Son premier contact avec la peinture était une visite à l'atelier de Matisse. L'intérieur, le poisson rouge, était la toile qu'il avait beaucoup impressionné. Après avoir fini son service militaire, il passait ses vacances à l'Ocronan où il a aperçu dans la vitrine d'une galerie un tableau de Giorgio de Chirico. C'était le moment où il a pris la décision de peintre. On doit ajouter ici que sa connaissance avec Adré Breton et ses œuvres, le manifeste du surréalisme et la révolution surréaliste, ont enflasché beaucoup son œuvre. Avec sa similité, sa finesse, Tanguy est le créateur de la technique du langage visuel qui apparaît imaginativement dans le tableau de l'homme-mûr tel que «Maman, papa est blessé » et un grand tableau qui représente un paysage. Dans les deux cas, on passe d'espace et des ploies devant nous, habitées par des formes qui, malgré les dissemblances, ont toute une vie organique, une personnalité et une fonction. Dans le premier tableau, les lignes qui déterminent une figure géométrique, mythieusement tracées, sont aussi fines que les fils d'aragnés, insectes pour Tanguy toujours intrigants. Les œuvres noires protégées sur le sol soulignent combien les objets y sont fermement ancrés, ou bien les survols voyagèrent de l'espace au mépris des lois de la paix en terre. Fasciné par la traître-rassemblance entre la réalité et l'illusion, Tanguy a fait quelques dessins d'un tracé ferme et délicat publié dans le Surréalisme au service de la Révolution. Ce dessin était le prélude aux objets qu'il a exécuté peu après utilisant le bois, le carton, le velours ou toute autre matière qui souhaitait transformer. La plupart de ces œuvres mettent l'accent sur la cohabitation essentielle de l'art et de la vie. Cette approche était également encouragée par les jeux surréalistes, tels les cadavres exquis, où les morts et les images assemblés aux arts créaient ainsi des associations provocantes. Tanguy choisit une palette en harmonie avec sa sensibilité particulière, nourrie du pays de son enfance, la Bretagne. Couleur terrestre, blé et gris, pâle, rélevé ça et là des vifs accents des rouges et des jambes. Parfois, le tableau entier est dominé par un rouge sombre et lourde. L'emploi des jambes portées est toujours mis en relief. Elles suivent souvent les figures biomorphiques comme des chiens de chasse et sont bien des fois noires comme les aies. Parfois, elles semblent autonomes, presque solides, à l'opposé des jambes créées par les impressionnistes, elles ont chacune leur propre personnalité. Mais c'est la création convaincante de vastes espaces ouvertes qui met lèvres de Tanguy dans une classe à part. Le paysage tremble lègue de Dali en étant inspiré, mais l'atmosphère de Tanguy reste toutefois plus variable, plus subtile et plus profonde. Parfois, marqué par une ligne très nette qui divise le tableau, l'horizon peut aussi se fondre entièrement dans l'arrière-plan. Dans vieil horizon, la ligne du ciel a disparu et nous marchons au fond de l'océan, tandis qu'avec Dior, c'est la vaste tendue du ciel qui absorbe notre carte et les cartes dans des formations nuages et enigmatiques mellées aux habitants de la Terre. Après un bref voyager satiniste, Tanguy a essayé quelques temps de travailler à partir des dessins sur l'étoile. Très vite, il a abandonné le procédé et voyagé un entrave à la liberté de son imagination. Pourtant, certains tableaux de cette série sont admirables. Les Indes n'y figurent. L'Armoire des Prothées. La Tour de l'Ouest. Dans quelques tableaux en santé de 1930, les habitants des horizons infinis de Tanguy se rassemblent pour danser jusqu'à toucher le ciel, comme dans les rubans de l'excès, où bien encore se répandent à perte de vie sur une plaine illimitée, comme dans les tableaux « Je vous attends ». Dans celui-là, de joyeux enfants, ces Tanguy et ces buscules traînaient derrière eux le peint de leur robe rougement colorée, sabrace ou safrante. Les dignitaires éléphantants qui dominent la scène, qui est plus gros que la langue du bus, nous renvoient à la procession énigmatique des tableaux de Jérôme Poche. Le langage de Tanguy est plus fluide. Il fait des scènes de la vie quotidienne trajement les hommes. Le monde sur elle de Tanguy est composé de formes et de ses sensions nées des éléments qui proposent une version primitive et d'ailleurs plus contemporaine de la réalité, la mythe de notre temps. Tanguy est censé empêcher sa technique après son arrivée numérique. Sa palette a évolué, les couleurs de la terre sont censées à des rouges et des blés plus vifs et les brunes océaniques se sont disparus dans la lumière intense de la Nouvelle-Angleterre. Il y a aussi un changement dans la nature des formes occupantes. Alors qu'à Paris, elles donnaient toujours l'impression d'avoir jolie directement du sol des plages, des cieux ou des océans, elles prennent maintenant l'apparence d'agglomérats, des substances diverses créées par l'homme. Cette transformation se retrouve également dans la tour marine et d'une nuit à l'autre. Jusqu'à sa morte en 1955, il travailla avec le même souci de précision et de clarté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...